Passons maintenant au contenu. Pour la première diapositive, titre sous titre. Et pour la diapositive numéro 2, on a le titre préparation et en dessous, ce que l'on appelle un smart art. Ce sont des objets graphiques qui se dessinent tout seuls. Nous, on aura simplement à rentrer le texte. Il faudra qu'on retrouve la disposition liste à puces verticales. Je vais écrire préparation. Et je me rends compte que je n'ai pas besoin de deux contenus, mais d'un seul. Je retourne dans Accueil, Disposition, et je choisis Titres et Contenus, et non pas Titres et Deux Contenus. On insère un objet SmartArt en cliquant sur cette icône. Liste. Et ici, Liste à puces verticales. Soit j'écris dans les différentes zones de texte, ou plus simple, j'utilise le volet Texte SmartArt. Si cette zone a disparu, vous allez dans Création de graphique SmartArt. Et à gauche, vous cliquez sur Volet Texte. Si j'écris billet ici, je vais me retrouver avec une sous-puce. Donc ce n'est pas ça que je veux. Donc il faut que je remonte cette puce d'un niveau. Pour ça, je peux cliquer sur la flèche qui est ici. Et donc maintenant, le visuel est le même pour Info et billet. J'écris Valise, Visite, et je remonte d'un niveau. Inversement, si je me mets après billet que je fais Entrée, donc j'ai une case supplémentaire, et si je clique sur la flèche vers la droite, je pourrais donc avoir des sous-puce de cette façon. Passons maintenant à la mise en forme du SmartArt. Donc on clique sur l'objet, Création SmartArt, et à droite, vous avez différentes dispositions en 3D ou à plat. Je vais prendre celle-ci. Et on voit qu'on pourrait également modifier les couleurs. Mais ces couleurs ne sont pas choisies au hasard. Elles correspondent exactement à la palette de couleurs que l'on a choisie tout à l'heure avec le thème. Donc si je fais Bleu, je suis dans les mêmes bleus que la diapo de titre. Pour la troisième diapositive, on a des puces de niveau 1. et des puces de niveau 2. Et à droite, une image. Donc pour cette diapo, je choisis une disposition de contenu. Départ le 1er janvier. Entrée. Langue du pays. Entrée. Et maintenant, je dois décaler Anglais et Japonais vers la droite. Deux possibilités. Soit vous cliquez sur la flèche Augmenter le retrait que vous trouverez dans Accueil, ou vous appuyez sur la touche Tabulation du clavier. On voit réapparaître la puce que l'on avait définie tout à l'heure. Anglais, Japonais, Entrée. Et maintenant, je dois remonter d'un niveau. Donc soit je clique sur la flèche Diminuer le retrait, ou toujours avec le clavier Shift Tabulation. Et je peux maintenant écrire Retour le 15 janvier. Pour l'image à droite, je clique sur l'icône Insérer une image à partir d'un fichier. Et vous récupérez votre image. Pour la diapositive 4, on a un titre et un contenu qui est une image. Donc là, je dois insérer une nouvelle diapositive avec un titre et un contenu. Donc je peux cliquer dans Accueil, Menu déroulant, à côté de Nouvelle diapo, et je choisis directement Titres et contenus. J'écris billets et j'insère mon image. Quand l'image est grande, elle s'adapte au cadre. Par contre, lorsqu'elle est petite, elle reste petite. Donc là, on peut l'agrandir. Si vous vous mettez sur un côté et que vous étirez, l'image n'est plus centrée. Donc là, Ctrl Z pour annuler. Mais si vous vous mettez sur un côté et qu'en même temps, vous appuyez sur la touche Ctrl, vous allez étirer l'image à partir du centre. Et donc là, vous êtes sûr qu'elle est bien centrée horizontalement. Le gris n'étant pas le même sur le fond de l'image et sur le fond de ma diapo, on va lui demander à enlever cette couleur. Donc je clique sur l'image, Format de l'image, Couleur, et je choisis une couleur transparente. Donc on clique ici, et ensuite, je vais cliquer n'importe où sur la partie grise. Ici, ça fonctionne bien parce que le gris était le même partout, mais vous n'aurez pas toujours un aussi bon résultat. Toujours sur cette diapo, on nous dit d'ajouter une note, aller-retour, 500 euros. Donc ça, c'est un outil intéressant. Vous pouvez rajouter des informations que vous serez les seuls à voir sur des diapositives. Donc comment on fait ? C'est tout en bas. Soit vous étirez la zone qui s'appelle ici, Note, ou alors vous cliquez en bas sur Notes. Je vais agrandir cette zone. Donc je tape mon texte. Alors, quel est l'intérêt ? Eh bien d'une part, vous pourrez voir ces notes si vous imprimez votre document, en faisant Fichier imprimé, et en choisissant comme Disposition, Page de commentaire. Donc ici, on voit en petit la diapositive, et en dessous, les commentaires que l'on aura tapés sur la diapo. Donc si je vais sur la diapo 4, on voit apparaître mon commentaire ici. Donc ça peut servir comme document que vous distribuez aux personnes qui vous écoutent, ou pour vous, afin de noter des choses à ne pas oublier pendant votre présentation. Mais ces notes pourront également apparaître sur l'écran de votre ordinateur, mais pas sur la projection que vous aurez dans la salle. En quelque sorte, vous aurez un prompteur, et le texte à lire sera donc tout ce que vous aurez écrit dans les notes. Donc pour vous montrer ça, je vais dans Diaporama. Sur PC, vous avez ici le mode présentateur. Donc là, je l'ai ici à gauche. Donc voici le visuel que l'on aura uniquement sur notre machine. Les personnes qui sont dans la salle ne verront, elles, que la diapo qui est là. Donc tout l'intérêt, c'est que j'ai le texte sous les yeux, et les gens qui m'écoutent ne savent pas que je vois ces informations. Donc si je me remets sur la diapo 1, les personnes qui m'écoutent voient donc cette diapo, et de mon côté, j'ai les notes, et également le visuel de la diapo suivante. Donc on va créer les contenus des diapos 5 et 6. Il faut déjà se demander quelle disposition a ma diapo. Donc là, on voit un titre et tout un tas d'images. Et ici, un titre et un contenu. Donc c'est clair pour la diapo numéro 6. Et pour la diapo numéro 5, on va choisir tout simplement titre, et rien en dessous, puisqu'on va créer quelque chose sur mesure. Donc je me mets sur la diapo 4, accueil, nouvelle diapo, et je choisis titre seul. Et pour la diapo suivante, nouvelle diapo, titre et contenu. On peut maintenant insérer toutes les images, en allant dans insertion images à partir d'un fichier. Et là, vous pouvez récupérer en une seule fois, en appuyant sur la touche contrôle, les différentes images. Je fais insérer. Toujours avec la sélection, si vous vous mettez dans un coin, vous diminuez la taille de l'ensemble des images. Et ensuite, on va pouvoir déplacer les différents éléments. J'écris le titre. On va ajouter les trois autocollants, papier, habit, matériel, sur la valise. Donc on nous dit que ce sont des rectangles avec les bords arrondis. Insertion, forme, rectangle, coin arrondi. Donc je vais en faire un seul. J'écris papier. N'hésitez pas à zoomer en faisant contrôle les roulettes de la souris. On va appliquer une légère rotation. Je me mets sur le bord du rectangle. Contrôle, déplacer. Contrôle, déplacer. Et j'ai mes trois autocollants. Pour changer la couleur des trois, je peux cliquer sur la première, Shift, je clique sur la deuxième et je clique sur la troisième. Donc toujours avec la touche Shift, enfoncée. Format de la forme, remplissage. Et je retrouve à nouveau les couleurs du thème. Je remets bleu. Et à côté, je peux demander à mettre un contour noir. Passons au graphique. Le titre est Visite. Et il faut représenter les données qui sont dans ce tableau. Donc pour faire ça, j'écris donc Visite. Et je clique sur l'icône Insérer un graphique. Qui va être de type histogramme. Donc là, il va vous ouvrir soit Excel si vous êtes sur Mac. Ou un petit tableur qui ressemble donc à Excel. Et vous allez pouvoir changer les noms des colonnes, les noms des lignes, et les données. Donc en ligne, j'ai Musée, Jardin, Shopping. Et en colonne, Semaine 1, Semaine 2. Donc cette ligne-là ne nous intéresse pas et cette colonne-là non plus. Donc il faut se mettre en bas à droite, rester appuyé, et choisir le bon nombre de colonnes et le bon nombre de lignes. Sinon, il va vous représenter graphiquement les données qui sont ici. Alors bien entendu, vous pouvez supprimer les données qui sont là. Mais il faut tout de même que la zone ne corresponde qu'à la partie qui va être représentée. Je tape les données. Et quand je reviens dans PowerPoint, j'ai bien mon graphique. Dans Création de graphique, on peut utiliser des mises en forme déjà existantes. Donc voici quelques-unes. Et vous pouvez à la main sélectionner des objets. Donc par exemple ici le titre et faire Supprime. Pareil pour l'axe vertical. Je le supprime. Et on pourrait modifier les couleurs ou changer de type de graphique pour passer par exemple sur des courbes. Donc dans ce diaporama, on a différents types de contenus. Titres, sous-titres, donc gérés automatiquement par PowerPoint. Titres et un objet, donc un SmartArt. Un titre, deux contenus, texte, images, uniquement une image, une diapo avec un titre et une zone personnalisée où on a mis des objets ici en vrac. Et enfin, un titre et un autre type d'objet qui est donc un graphique. Alors maintenant, on nous demande de créer des liens hypertextes entre les choix possibles que l'on a sur la première diapo et les diapositives correspondantes. Donc si je clique sur le mot valise, il faut que j'arrive sur la diapo qui correspond à valise. Donc je me remets sur cette diapo. Si je clique sur valise, il faut que automatiquement, il m'envoie sur cette diapo-là. Donc en quelque sorte, on a la table des matières qui est sur cette diapo et qui permet aux gens qui nous écoutent de savoir non seulement de quoi on va parler, mais également d'y aller plus vite puisqu'il suffira de cliquer sur un des titres pour accéder directement à la diapo. Donc pour faire ça, je vais cliquer une première fois sur le SmartArt. Ensuite, je vais cliquer sur le bord de la première zone. Donc il n'y a que celle-là qui est sélectionnée. Insertion et en haut, lien hypertexte. Donc là, il nous propose de taper une adresse web, donc par exemple www.google.fr ou de rester dans le document et à ce moment-là, vous pourrez retrouver les titres des diapos. Donc d'où l'intérêt de mettre des titres sur chacune des diapos. Donc lorsque je clique sur Info, il faut aller vers la diapo Info. Maintenant, je vais cliquer sur la zone Billets, Lien et je choisis Billets. Et on fait pareil pour les deux autres. Alors attention, il y a une différence entre cliquer dans la zone. Donc si je fais Lien et que je choisis Visite, on voit que la zone cliquable sera uniquement le texte. Bien entendu, dans la foulée, je vérifie en cliquant sur Diaporama que tout fonctionne. Donc quand je passe ma souris sur la zone Valise et que je clique, je me retrouve directement sur la bonne diapo. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la possibilité de revenir au sommaire. Donc par exemple, en cliquant le drapeau du Japon ou sur le pied ou le numéro de page ou en se rajoutant un petit bouton de sommaire. Bon, par exemple, choisissons le petit drapeau qui est là pour revenir au sommaire. Comme j'ai envie que ça fonctionne partout, je vais retourner dans l'affichage Masque. Je vais mettre sur le masque principal. Je prends donc le drapeau du Japon et j'insère un lien vers la diapo numéro 2 qui correspond au sommaire. je fais OK. Je sors rapidement du masque. Je vais revenir sur ma diapo de sommaire. Je lance le diaporama pour voir si tout fonctionne. Donc je vais faire par exemple visite. Et si maintenant je m'approche du drapeau du Japon, il y a une petite main, je clique dessus et me revoilà au sommaire. Donc je peux surfer sur mon diaporama très facilement. Dans une troisième partie, nous verrons comment animer les éléments sur une diapositive. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501